Le capitalisme nous incite-t-il à épargner ou bien au contraire à dépenser ? Comme l'a montré il y a plus de 100 ans le sociologue Max Weber, l'éthos capitaliste est lié à l'avènement du protestantisme et de la culture bourgeoise. Il implique une éthique de la conscience professionnelle et une valorisation du travail qui est conçue comme une activité qui donne sens à la vie. L'idée principale est d'utiliser les autres hommes pour faire de l'argent tout en y trouvant une vertu. En ce sens, les entrepreneurs représentent une nouvelle forme de comportement social et économique puisqu'en refusant la jouissance stérile et en prônant l'abstinence et l'effort, aussi bien dans la vie quotidienne que dans les comportements économiques, il transpose ainsi l'ascétisme religieux dans la vie quotidienne. Cet éthos protestant pourrait paraître contradictoire, car d'une part il est animé par le désir d'accumuler des richesses et d'autre part par celui inverse de respecter l'interdiction morale d'en jouir. À partir du moment où sa fonction principale est la fructification du capital, le capitalisme ne peut se comprendre sans l'espoir d'un gain futur. L'idée principale est que le renoncement à la consommation immédiate permet de consommer plus dans le futur. C'est d'ailleurs sur cette promesse que se fondent les religions, à savoir que le renoncement à la consommation est lié à la promesse d'un bonheur éternel. Or, c'est la notion d'investissement qui consiste à renoncer à une destruction immédiate pour la différer. On substitue une destruction présente au bénéfice d'une destruction future qui sera plus importante. C'est pourquoi le capitalisme induit un rapport fondé sur la confiance et sur la promesse. Le débiteur s'engage à rembourser le crédit et se porte garant. Cette promesse qui engage l'avenir est au cœur de la relation de crédit, le rapport social fondamental et finalement le rapport débiteur-créditeur. C'est d'ailleurs pourquoi certains textes du Moyen-Âge expliquent que le crédit est un rapte du temps. On considérait alors que le temps appartenait à Dieu et que les créditeurs n'étaient que des voleurs du temps de Dieu, comme l'a très bien montré Nathalie Sartou dans ses travaux. Le temps appartient au capital puisqu'avec le crédit, on fait une préemption sur l'avenir. La question est donc de savoir si cette anticipation est positive ou bien si elle oblitère l'avenir en nous astreignant à rembourser la dette. Car il faut garder à l'esprit l'idée que le remboursement de la dette est une appropriation du temps et que le temps, c'est la vie. Et c'est ici qu'intervient l'argent, qui n'est pas qu'un simple stock de matériaux précieux. Il permet d'introduire l'idée de temps dans la vie des hommes car il brise la simultanéité de l'échange et du troc. Or, l'amour inconditionnel de l'argent, qui gît au cœur du capitalisme, est un désir morbide. L'accumulation irrationnelle de l'argent est le propre des êtres humains qui n'ont pas la capacité de sublimer leurs pulsions dans le travail ou bien dans certaines œuvres de création. Or, comme le rappelle Nietzsche, l'humanité a reçu en partage l'héritage de la pression des dettes encore impayées et du désir de les liquider. En laïcisant l'argent, l'humanité a récupéré le temps qui n'appartient qu'à Dieu et ce qui est imprescriptible, à savoir la dette de la vie. Ainsi, nous sommes redevables d'une dette et devons être préparés à payer cette dette. C'est ce que nous remboursons avec notre travail. Et là où intervient une perversion, c'est lorsque la dette devient illimitée et se transforme par un processus d'intériorisation en un sentiment infini de culpabilité. Cette dette impayable, parce qu'illimitée, entraîne une perte de liberté. En visant à créer une dette à l'infini, le capitalisme nous inflige finalement une double peine qui est celle de la dette couplée à celle de la culpabilité.